Mon étape à Singapour se termine aujourd'hui, je vais aller manger déjà dans un endroit très healthy et je te propose de découvrir ça avec moi aujourd'hui. Salut je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube dessinée aux personnes qui désirent vibrer de positivité et être plus alignée avec son corps en mangeant et en vivant sans sucre raffiné. Si tu désires avoir plus de conseils, plus de recettes, plus de vlogs, alors abonne-toi à cette chaîne vidéo et clique sur la clochette prête avertie quand je sors une nouvelle vidéo. Alors, il est midi, peut-être midi passé je sais pas, je suis en train de prendre mon temps et là je vais juste déposer ma valise et manger puisque mon vol il est tard, il est à 1h du matin demain mais il faut être aujourd'hui à l'aéroport et du coup je vais aller manger, je vais aller chiller et je vais aller à l'aéroport parce qu'il faut aussi un petit peu se reposer et travailler. Alors je suis de passage à Singapour et vous savez quand vous arrivez vous êtes fatigué, vous êtes désorienté aussi donc je n'ai pas fait de gros gros déplacement. Je connais un peu Singapour, du coup je me disais que ça n'était pas la peine aujourd'hui je voudrais juste voir quelque chose que je n'ai pas vu et à chaque fois que je fais un passage à Singapour je fais ça, je fais une chose que je n'ai pas vue et je ne cours pas en fait après les choses parce que c'est comme ça qu'on perd son temps et qu'au final on ne profite pas de la beauté de la ville ou autre quoi. Sans faire de pub, ça c'est un hôtel que j'apprécie particulièrement je regrette même de ne pas l'avoir pris je voulais changer pour tester et au final je l'aime bien cet hôtel Alors aujourd'hui je t'emmène à Curious Palette j'ai déjà été d'ailleurs je voulais te dire que si tu veux voir qu'est-ce qu'on peut faire à Singapour etc etc j'ai une vidéo que tu pourras aller voir donc elle te résume un peu ce que tu peux faire à Singapour en tout cas aujourd'hui j'ai déjà été à Curious Palette on y repart et on va regarder un petit peu plus en détail si on peut y manger et ce que j'aime bien c'est que c'est un endroit plutôt café, healthy etc qui a été conseillé par une amie et là je me retrouve un peu dans les fleurins donc ça va être génial Alors je viens de là-bas là-bas c'est la Ben Collin Street et entre Middle Road et Brassa Bar Road je crois vous avez Print Set Link et quand vous arrivez au bout de la rue Print Set Link vous tournez à gauche, vous ne faites pas comme moi, ne tournez pas à droite et vous allez à Curious Palette Alors une petite chose qu'il ne faut pas oublier surtout si tu as regardé ma dernière vidéo alors c'est que les prix qui sont indiqués sont sans taxes, sans charges donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose qui soit rajouté, ce qui est normal du coup voilà oh c'était créant ah oui bah c'est du vin on va passer par là, on va rester là Faisons un petit tour dans ce petit café où des magazines et un fauteuil confortable sont proposés également des desserts même si ces desserts sont avec du sucre je ne les mangerai pas toutefois je peux m'en inspirer ce gâteau mauve au songe ou encore tarot m'inspire des idées pour la suite et je retourne à ma place où un jus d'orange fraîchement pressé m'attend avec impatience je vais prendre le micro 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 alors là tu peux te dire plutôt tu peux te demander jenny pourquoi tu manges pas singapouriens, thaïlandais parce qu'il y a beaucoup de thaï aussi elles sont en thaï je suis juste en escale et je vous avoue qu'en escale je n'ai pas mon ventre à mal je ne vais pas tester les épices ça c'est vraiment quelque chose qui vient et je me dis en gros ça vient à moi toutefois je ne mettrais pas mon estomac à mal c'est pour ça que je prends des choses que je connais voire que hier j'ai mangé des ramen si tu as vu ma vidéo d'hier de la dernière fois plutôt parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir et du coup là je vais me prendre un petit déjeuner tranquille quelque chose qui soit qui soit soft et consistant parce que j'ai pas non plus envie de passer toute ma journée à manger même si j'aime découvrir la nourriture du monde j'aime l'apprécier après là c'est un endroit vraiment calme c'est un endroit pour chiller c'est un endroit pour se poser et donc voilà une autre chose également c'est que c'est que j'ai je sais pas si tu m'as suivi sur instagram j'ai eu un petit incident au niveau de ma jambe ce qui fait que je ne peux pas me promener on va dire comme je le souhaiterais et en même temps je prends ça très bien ça me permet de me poser de réfléchir également d'apprécier autre chose de faire un autre type de voyage et de me rendre compte aussi que quand on on a les quand on est une personne avec on va dire une certaine mobilité réduite ça doit pas être évident on doit être parfois frustré et en même temps ça nous permet de voyager autrement et d'apprécier un autre type de voyage donc sentant des petits coups au genou du coup je me pose vous voyez être à l'écoute de son corps c'est super important et pour finir en Asie je l'ai dit tout à l'heure moi ce que j'apprécie moyennement c'est le chaud froid quoi je suis tombée plus d'une fois malade je me rappelle j'ai passé un mois à Séoul et sur les un mois je crois que j'ai eu deux semaines et demie voire même trois semaines d'angine et sans médicaments s'il te plait comme quand on peut survivre que parce que c'est le chaud froid le chaud froid j'ai pas pu supporter maintenant c'est ginger power autrement dit pouvoir du gingembre à fond la cale dès que je peux en prendre dès que j'en vois je suis comme une furie j'en prends et aussi beaucoup de légumes beaucoup de soupe par exemple hier soir même si je ne je n'étais pas malade je me suis passé de la pommade tu sais la pommade qui sent fort là sur l'estomac etc etc parce que je fais ça tous les soirs quand je suis en Asie pour me protéger et aussi en prévention des fois on prend après être malade alors que non il faut le prendre avant on peut le dire c'est un petit déjeuner super protéiné donc là on a une saucisse tac de la tomate et du pesto que je vais pouvoir manger avec du pain des oeufs brouillés de la salade dieu merci je vois une petite sauce tartare je pense qu'il y a de la crème je pense pas que je vais toucher ici un plat sous la crème j'ai l'impression que c'est des morceaux de lard ok bon j'aurais peut-être dû choisir du poisson je sais pas mais ça a l'air très bon de ce que je vois goûtons goûtons ce plat spécial breakfast on va commencer comme dans tous les repas par du cru en tout cas quand il y en a et la salade elle est juste trop bonne puis on s'attaque aux oeufs en terme de quantité je trouvais que le plat était très généreux en viande en saucisse et en oeuf et pour le morceau de lard j'ai enlevé la petite crème qui était au dessus et pour moi tout était bon regarde moi ce jeu quand j'avais tombé la saucisse alors en soit je dois t'avouer qu'effectivement il y a un peu trop de viande et la saucisse elle est épicée elle est pimentée même mais sinon ça reste un bon petit déjeuner qui va me permettre de tenir quoi jusqu'à ce soir c'est mal cadré mais c'est pas grave tu me pardonneras alors en terme de quantité là je rentre en mode lutte si tu vois ce que je veux dire tu n'es pas dans ce mode quand t'as quelqu'un à côté de toi que tu peux passer la saucisse lui et euh alors je pourrais laisser dans mon assiette parce que toi tu sais que je n'aime pas de gaspillage et euh en terme de quantité c'est vraiment généreux c'est vraiment pro généreux et un peu plus de salade ça c'est moi bien entendu mais sinon c'est ça reste un pas très bon quoi et limite je pourrais le partager surtout si c'est une petite mangeuse comme moi à côté j'ai fini mon repas je t'avoue que j'ai pas pu tout finir goût à moi mais bon ce n'est pas grave bon ce n'est pas grave question de parler quoi j'aurais du finir mais là c'est juste que je n'en peux plus mais que je compte je suis j'ai vu Ce thé c'est un thé japonais qui s'appelle 1925, il est tout doux, il calme, il est bon quoi. Si tu désires avoir plus de conseils pour savoir comment manger mieux, manger sans sucre raffiné, je t'invite à télécharger cet ebook, il est complètement gratuit sur mon site lesbellesboss.com Quant à moi, je te souhaite une belle assiette, sans sucre et sans lactose, de beaux voyages, de beaux projets et une belle vie. A la prochaine vidéo, bye bye !